Vous cherchez un nouveau MMO à faire en 2024 ? Vous voulez une proposition qui change un petit peu d'habitude ou vous êtes simplement nostalgique des RPG d'époque ? Alors j'ai peut-être une proposition à vous faire, Broken Ranks. Il s'agit d'un MMORPG qui est disponible gratuitement, qui a de belles petites ambitions et qui se met régulièrement à jour. Il y a un petit peu moins de deux ans je vous avais déjà proposé deux vidéos dessus, une présentation et un guide pour bien débuter. D'ailleurs c'est toujours d'actualité. Il y a pas longtemps le jeu a reçu une énorme mise à jour, sa plus grosse depuis le lancement, et les développeurs m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé pour en reparler. Étant donné qu'on en avait déjà effectivement parlé sur la chaîne, j'ai accepté avec grand plaisir. On y a donc rejoint un bon petit paquet d'heures et je vais vous dire pourquoi c'est un MMO qu'il faut regarder du coin de l'oeil. Bien sûr c'est une vidéo sponsorisée, merci aux développeurs. Et si vous voulez des codes premium, des bonus, découvrir le jeu ou tout simplement soutenir la chaîne, n'hésitez pas à checker la description et le lien qui est en commentaire épinglé. Dans cette vidéo on va bien sûr parler de la grosse mise à jour qui vient d'arriver et de toutes les nouveautés qu'on a eu en cette année 2024. Mais avant ça je vais reposer les bases et vous refaire une petite présentation pour les personnes qui découvrent. Broken Ranks c'est un MMORPG de type low fantasy et qui se joue en vue isométrique. C'est développé par un studio polonais appelé Wetmoon qui a déjà œuvré dans le MMO. Il y a une dizaine d'années ils avaient sorti un certain The Pride of Tern qui a accueilli plus d'un million de joueurs. Donc ils ont un certain savoir-faire dans le domaine. D'ailleurs ce Broken Ranks est plus ou moins considéré comme un remake de celui-ci, bien sûr en beaucoup plus ambitieux. C'est un MMO qui se la veut un petit peu old school. On va y retrouver des éléments inspirés de RPG culte comme Baldur's Gate, Icewind Dale, Diablo, Fallout ou encore Heroes of Might and Magic. Ça va s'accompagner d'un système de combat au tour par tour et d'une narration qui est présentée comme non linéaire. Le truc chouette c'est qu'il est disponible en free to play donc vous n'avez qu'à vous rendre sur le site officiel avec le lien qui est en description et de télécharger le client pour en profiter. Et pour le modèle économique, ce n'est pas un pay to win. Alors je ne dis pas ça parce que c'est une vidéo sponso, de toute façon on a une entière liberté sur ce qu'on a le droit de dire sur le jeu. Et puis si ça avait été le cas, je ne l'aurais juste pas mentionné. Mais c'est juste qu'il offre surtout des fonctionnalités qui sont axées sur le confort. On a par exemple la possibilité de réinitialiser les points de compétences. On a aussi un pass premium qui va proposer des bonus comme de l'expérience ou de l'or supplémentaire. Et bien sûr sans oublier tout un tas de cosmétiques. Oui ça reste un jeu qui demande un petit peu d'investissement. Après tout c'est un MMO, donc bien sûr que vous pouvez être tenté de passer à la caisse. Mais ça reste abordable et loin d'être une obligation. Il est plutôt honnête à ce niveau là. On retrouve aussi un total de 7 classes différentes. On a le chevalier qui est un tank qui est très utile en groupe. Le sheed, un combattant en mêlée qui attaque principalement les points faibles. On a l'archer qui peut lancer de gros dégâts à distance grâce à ses flèches qui peuvent aussi débuffer les ennemis. Le druide qui est le soigneur par excellence, même si c'est vrai il peut aussi faire des dégâts corrects. Le shaman qui sont des guerriers qui lancent de puissantes attaques psychiques pour affaiblir les ennemis ou encore le pyromage qui est clairement l'hommage dps typique. Et enfin on a le barbare qui est un puissant guerrier qui peut lancer de grosses attaques au corps à corps en utilisant des armes lourdes. Puis histoire de terminer avec la partie présentation, sachez que bonne nouvelle, oui les textes sont bien en français et on a aussi un serveur francophone. Alors ça c'est très personnel comme ressenti et j'imagine qu'on aura tous une expérience différente, mais on a trouvé la communauté du jeu très accueillante et c'est vrai que c'est assez facile de poser une question dans le chat qui est dédié aux débutants, c'est parfait pour poser des questions quand on démarre. Et puis si vous voulez mon guide du débutant est toujours d'actualité sur la chaîne. Pour l'instant le jeu n'est disponible qu'à travers le launcher officiel mais il se pourrait bien qu'une version steam arrive, ça a été évoqué par les développeurs donc on imagine que ça arrivera un jour. Sachez aussi que des versions mobiles sur iOS et Android sont prévues et ça ne devrait pas trop tarder. Voilà on a ici un univers très sombre avec un système de combat au tour par tour et des décors qui sont fait à la main. Tout ça lui permet de se démarquer des autres MMO un petit peu plus classique, c'est parfait si vous cherchez une approche un petit peu plus rétro. On n'y avait pas joué depuis deux ans et ça a donc été l'occasion de voir les nouveautés et surtout de découvrir la dernière grosse mise à jour Shadow of Hope. Depuis sa sortie on a alors eu droit à un nouveau système de PVP qui nous permet de rejoindre l'une des trois factions, à savoir les unionistes, les esprits libres et les rogues. Pour du PVP un petit peu plus organisé, le jeu a aussi introduit des tournois saisonniers en arène avec de grosses récompenses à la clé. On a un système de guildes qui va vous donner accès à un chat de guildes, un forum, à une shoutbox et un quartier général que vous allez pouvoir améliorer. Les guildes offrent également des avantages supplémentaires tels que des bonus de temples, des animaux de guildes, une tour de téléportation et un dépôt où vous pouvez mettre vos objets. Le système d'amélioration d'équipement a aussi été revu, histoire que les joueurs puissent personnaliser un petit peu plus leurs personnages. Ça, ça s'est fait en deux parties. D'abord un nouveau système d'insertion de modificateurs dans les équipements rares avec la capacité de les supprimer, de les modifier et de les fusionner. Puis la seconde va concerner les équipements légendaires, les épiques et les ensembles qui ont reçu un niveau de qualité exprimé par des ornements. Chaque pièce d'équipement peut en avoir jusqu'à neuf, répartie en trois étapes de trois ornements chacune. Les équipements avec un plus grand nombre d'ornements peuvent être obtenus via le loot ou le craft. Enfin, le titre a ajouté de nouveaux donjons et de nouveaux boss avec des niveaux de difficultés supplémentaires pour ces instances. Vous pouvez ainsi prendre le niveau le plus faible pour compléter un donjon tout seul ou avec un petit groupe. Ou alors avec le niveau maximum pour des joueurs de très haut niveau qui souhaitent de véritables défis. Et quand je parle de défis, je parle de vrais défis hein. Parce que par exemple, l'un des derniers donjons qui a été ajouté, il mettait en avant un boss qui était nommé Sidraga. Et il a fallu plus de 6 mois avant de pouvoir le battre. Ouais, tout de même hein. Ce qui m'amène d'ailleurs à la plus grosse mise à jour du jeu depuis son lancement, Shadow of Hope. Ça vient d'être déployé là il y a quelques jours. Donc c'est clairement le moment idéal pour l'essayer. Il s'agit d'un gros morceau puisque ça permet de poursuivre l'histoire principale. Pour rappel, vous démarrez en tant que simple réfugié taernien qui se voit forcé de quitter sa terre natale suite à l'évasion des troupes ultoriennes. Après votre fuite, vous allez retrouver quelques compatriotes dans une contrée étrangère. Ensemble, vous entamez un périple sinueux dans l'espoir de récupérer le contrôle de votre patrie. Shadow of Hope poursuit cette rame de la lutte pour taernes. Le moment est venu de retourner au pays, ce qui signifie qu'on a de toutes nouvelles zones à explorer au sein de la ville de Talia. La magie puissante qui s'est échappée de tout contrôle pendant le siège de la ville l'a tellement transformé, qu'on a certains quartiers qui sont devenus terrifiants, non seulement pour les taerniens qui s'y cachent mais aussi pour les hordes ultoriennes. On a terminé cette histoire et on retrouve bien ce qu'il caractérise dans sa narration. On a un ton mature qui est entrecoupé de moments absurdes, parfois comiques, parfois romantiques, mais aussi un petit peu de politique et de trahison. Oui, pour certains, politique et trahison c'est un pléonasme, c'est un petit peu la même chose. Les choix scénaristiques sont également menées courantes avec des dilemmes moraux qui vont changer la façon de résoudre certaines quêtes. Oui, vos choix auront une certaine incidence. L'intrigue principale s'entremêle également avec d'autres histoires annexes qui participent à ce grand schéma mais qui permet de varier les situations. Chaque approche peut être différente et cette mise à jour met bien en avant tout ça. On apprécie aussi la direction artistique un petit peu plus macabre et sanglante qui se dégage de cette ville en ruine. Les décors font encore un excellent travail pour retranscrire au premier coup d'œil son histoire tragique. Surtout que les cartes pullulent de mutants et autres monstres qui sont tout droit sortis des enfers. Ça a aussi le mérite de varier les combats avec des alliés et des ennemis différents. Dans la plupart des cas, il faudra arracher la victoire mais on a aussi parfois certaines conditions comme survivre pendant quelques tours ou alors tuer les acolytes d'un boss. Ça permet d'avoir quelques variantes. Alors je vais vous faire un petit récap de tout le contenu de Shadow of Hope. Ça propose donc 7 nouvelles zones à explorer, de nouvelles quêtes annexes et un nouveau donjon de boss au quartier blanc. Vous pourrez y affronter 17 nouveaux ennemis dont un nouveau boss, 3 champions et un ennemi de type élite. Le nouveau boss vous permettra de récupérer jusqu'à 5 nouvelles pièces d'équipement légendaires. Vous l'avez compris, si vous cherchez un MMO qui sort un petit peu des standards actuelles avec un système de combat assez atypique, c'est potentiellement une bonne pioche. Oui, si vous n'êtes pas familier avec les RPG du type, ça peut être un petit peu rebutant au début. Mais vous aurez en face de vous un RPG isométrique assez sombre avec un scénario fort. Et si vous aimez farfouiller et grinder, essayez-le. C'est disponible gratuite en téléchargement donc autant en profiter. Et pour fêter son deuxième anniversaire, Broken Ranks propose d'ailleurs un skin d'armure gratuit sur la boutique premium, qu'on peut récupérer jusqu'au 29 février prochain. En plus, si vous êtes un nouveau joueur, que vous découvrez le jeu avec cette vidéo, vous pouvez saisir le code promo SOH que je vous mettrai en description, et ça vous permettra de récupérer 7 jours premium pour bien démarrer. Donc foncez, c'est le parfait moment pour découvrir ou redécouvrir ce MMO. Les bonus sont pour une durée limitée, donc ne tardez pas. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, je vous le rappelle, ça soutient énormément la chaîne, donc merci à vous, merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà essayé ce Broken Ranks ? Est-ce que vous comptez le réessayer ? Ou au contraire, est-ce que je vous ai fait découvrir quelque chose ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, je suis toujours curieux de savoir si mes vidéos ont un quelconque impact, et si je vous fais découvrir des choses. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, éclatez-vous bien, et... Ciao tout le monde !